L'État a fait des subventions assez conscientes au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire une enveloppe de 100 milliards. Alors, dans ces 100 milliards, on n'a pas vu vraiment la filière ANECAD qui est prise en compte. Étant donné qu'aujourd'hui, la filière ANECAD génère beaucoup plus d'emplois que vraiment l'Aranachide. Si on fait la remarque, la SonaCos qui était dans la filière ANECAD, par rapport à ce manquement, est obligée de se reverser à l'ANECAD. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas que cette ANECAD n'est pas subventionnée par l'État ? Étant donné que nous, l'année dernière, vu la campagne, les producteurs ont eu de grandes souffrances. Il y a même des stocks jusqu'à présent qui sont en France au niveau des magasins, qui ne sont pas exportés. Donc, si aujourd'hui, cette filière-là, qui est devenue une filière principale, n'est pas considérée, je peux dire considérée par l'État, je pense que c'est autre chose. Étant donné que l'État, aujourd'hui, sa politique, c'est générer des emplois pour les jeunes, surtout pour les couches les plus fragiles.